Tout ce qu'ils doivent nous dire, c'est au niveau de leur plan d'action, je pense que c'est immédiatement. Mais avant qu'ils ne commencent, ils ont besoin des instruments de travail. Ils ont besoin des fiches, ils ont besoin des statuts, ils ont même besoin des règlements intérieurs. C'est pourquoi en fait, papa dit qu'on devait aller un peu rapidement, même avec les comitaires. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais pour le moment, nous avons les statuts qui sont en anglais. Vous avez besoin de ça, même si c'est en anglais, il y a des gens qui viennent et qui ne peuvent pas, qui sont déjà là, qui ne peuvent pas en anglais. C'est comme la dimension qu'on veut mettre en place là. Les gens qui sont déjà ici, ce sont des gens là que vous devez chercher pour devenir membre. Ceux qui viennent d'arriver doivent se faire intégrer dans l'autre comité. Ce n'est pas votre problème, ça c'est leur problème au niveau de l'intégration. Donc vous avez besoin de ces instruments de travail. Les statuts en anglais, ça on peut te donner déjà sans problème. Nous avons une copie de ça, n'est-ce pas, papa ? Ah oui. Nous avons une copie de ça. Fiches d'adhésion, nous avons un spécimen de fiches d'adhésion. Vous voulez utiliser ce que nous avons déjà, vous voulez créer quelque chose de différent, c'est à vous de nous dire, voir quels sont les éléments qui doivent figurer dans cette fiche d'adhésion. Vous modifiez ça comme vous voulez, vous les présentez, on accepte et puis vous avancez. Ça ne peut pas être une barrière, un obstacle pour vous arrêter à faire le travail d'identifier les congés qui sont là. C'est d'ailleurs une très bonne image. Au niveau des cartes de membres, bon, ça c'est à la communauté décidée. Est-ce qu'on a besoin des cartes de membres ou la fiche d'adhésion suffit ? Donc c'est à eux de proposer, ils viennent de proposer d'ailleurs, mais c'est à nous de voir quelle est la nécessité de ça, est-ce que ça va aider ? On peut mettre ça sous forme d'étapes, parce que la première étape c'est l'identification. On va vous donner la liste de ce que nous avons et puis vous allez compléter, vous allez compléter partie de cette liste pour pouvoir la compléter. Parce que ça c'est un grand travail ici, l'identifier. Quand vous avez identifié tout le monde, peut-être l'année prochaine, on va étudier sur la question du grand. C'est ça. Et vous pouvez faire comme un census, comme un, comment on dit census en français ? Un recensement. Si vous venez, vous dites, présent, vous connaissez un autre Congolais ? Après avoir pris mon identification, vous connaissez un autre Congolais qui habite dans un environnement ici ? Je peux te donner 5, 6, 10 noms, même avec les numéros de téléphone. Et puis je peux dire, non, écoutez, il y a Papa Pierre qui va vous appeler, il est de nôtre. Comme ça je t'introduis à ce groupe-là, tu peux continuer à établir justement la liste des gens de cette façon-là, de bouche à l'oreille. Oui, Papa. Oui, j'ai voulu un peu ajouter un élément sur la carte, comme vous avez dit que moi, c'est à juger. Mais je trouve que c'est aussi une nécessité. Parce que quand vous venez se présenter chez moi, vous parlez, mais il suffit aussi de me montrer qui tu es sur le document. Et là, j'ai l'idée de la personne qui est en face de moi. Et c'est aussi, ça donne l'impact de la présentation. Et donc là, où on m'invite, il y a une réalité qui est là-bas. C'est aussi une meilleure option. On va parler de l'accadement, de l'accadement, parce que ça prend, peut-être qu'il y a un logo, je ne sais pas encore, je crois aussi l'entête. Et moi, je suis de la communauté congoliste. Ça, c'est mon cas. Ça, c'est juste que ça, c'est juste que c'est bon. Pourquoi on a soulevé de l'option ? Il y a beaucoup à expliquer. Parce que s'ils commencent à expliquer ici, ça va prendre vite. Parce que même si vous voyez, par exemple, Tamo, quand il vient chez nous, pour peut-être installer l'internet. Il y a ça, c'est-à-dire que je ne vais pas entrer chez moi, si je ne connais pas ce qu'il y a, c'est ça. Et notre grand objectif, comment ? Parce que si je ne vais pas aller chez vous, c'est pas tout le monde. C'est une bonne idée, je pense qu'on peut voir comment on peut mettre ça. Parce que tout ça aussi, ça va rentrer aussi dans la finance. Parce que même pour avoir la carte, peut-être on va mettre, peut-être un dollar, mais fiscer un dollar pour avoir une carte, c'est la carte-là. Je me dis-moi, ça va être dans la finance. Oui, c'est dans le cadre de soutien. Il faudra aussi identifier quels sont les avantages d'avoir une carte. Parce qu'il y aura aussi des occasions où il y aura des cérémonies, il y a des fêtes. Si vous êtes membre, vous entrez à Bémy. Vous avez votre carte. Oui, si vous n'êtes pas membre, vous payez tel prix. Vous avez votre carte, vous avez votre carte. Et puis bon, vous êtes membre, vous payez un des millions d'euros. Vous n'êtes pas membre, vous payez 5 dollars. C'est bon, c'est une bonne idée. Mais il ne faut pas vous arrêter par des suggestions. Il faut vous mettre en action. Donc faites la fiche d'adhésion. S'il n'y en a pas encore, il y a des fiches d'adhésion qu'on a utilisé. Les modèles qu'on a utilisé. Vous voulez modifier, modifier. Parce que si tous les gars vient sur ces modèles ici, nous avions fait des erreurs là-dessus. On n'identifie pas si les noms. Même quand tu coches pour famille, il n'y a pas la place pour mettre le nom de madame. Même les enfants, on ne sait pas. Donc on a fait des erreurs. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des informations qui sont partielles. Mais vous qui êtes maintenant des spécialistes, vous partez sur ça, base de ça, pour pouvoir modifier, améliorer, à l'aide de la madame. Donc on peut vous envoyer les statuts qui sont en anglais pour le moment. Vous pouvez vous y prendre, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Vous allez nous proposer un modèle des cartes de madame. Nous avons des idées, mais c'est vous qui dirigez. Les cartes de madame ? Oui, le modèle. Un échangeur. Non, c'est pas grave. Mais ça, je vais convaincre une réunion sur ça d'ici le mois prochain. Je vais avoir l'assemblée des gens qui sont dans mon comité. Rétenez aussi ce que le président a dit pour l'identification des membres. Déjà, partant seulement des gens qui sont autour de cette table ici, vous pouvez avoir, si on prend 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, que les gens connaissent, vous pouvez vous retrouver même avec 500 listes de listes de gens avec les numéros. Et partant de ça, si lui vous donne le nom, bien sûr, pas de vous donner un nom. Vous écrivez à côté là, pas entrez. Au besoin, quand vous voulez aller voir la personne, vous pouvez l'associer, vous prévenez telle personne, nous nous allons venir le par contre. C'est un peu une façon de donner quelques astuces. Oui, la carte est d'identification que nous cherchons ici. Je suis en train de ne pas d'identification. Ah, ok, la main, le fiche d'identification. Oui, parce qu'on a dit qu'on doit répertorier tous les concrets. Oui, parce que tout ça tombe, tombe toujours chez vous. Ok, ça va, ça va, ça va, ça aussi, ça va, et aussi, on a la communauté ici. Maintenant, ça va. D'accord. Donc, moi, c'est plus que, même les autres membres du blanc, c'est la tâche. En fait, c'est notre tâche à nous tous. C'est la tâche. Pour mieux que, pour l'identification, c'est le recensement pratiquement. Oui, oui. Il ne faut pas dire qu'il y a des membres d'un ami. Il faut directement le faire, identifier, écrire, aller ici. Moi, j'ai tel, 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 mon nom est directement. Au besoin, je peux avoir des gens qui veulent, il y a des Congolais qui ne veulent pas adhérer. Nous sommes en train de les sensibiliser, mais n'empêche que je puisse dire, j'ai Thierry, par exemple, à la maison. C'est bien qu'on voulait, mais il ne veut pas adhérer. Là, tu vas avoir une blatte, je ne vais pas adhérer. Mais au moins, on sait qu'il est là, mais il n'est pas là. Il attend, moi aussi, de la base.